C'est de la boisson énergisante Et on peut comparer ça à du Red Bull Même si certaines personnes n'aiment pas Qu'on compare ça à les boissons énergisantes C'est de la taurine et de la caféine Deux agents excitants Qu'on retrouve dans toutes les boissons énergisantes Qu'on a sur le marché Après je suis d'accord Ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout la même consistance C'est pas du tout la même forme Là c'est de la poudre qu'on mélange avec de l'eau Et ça te donne la boisson Donc c'est vraiment pas comparable Mais on va dire qu'il y a les mêmes effets derrière Alors personnellement moi ça ne m'excite pas Il y a beaucoup de marketing Derrière cette boisson qui vous dit Que ça va améliorer vos réflexes Ça va améliorer votre concentration Etc en jeu Moi personnellement je n'ai ressenti aucun de ces effets là Après comme je l'ai dit Il y a des personnes où ça va les exciter D'autres personnes ça va rien leur faire Comme moi Après niveau concentration et tout ça Je pense que c'est du full bullshit Et moi le premier je n'ai pas pris du tout cette boisson là Pour tous ces effets excitants etc Mais plus pour le côté atypique Parce que voilà ça change On n'a pas l'habitude de voir ça Après niveau goût comme je l'ai dit C'est pas mauvais Mais vous attendez pas non plus à avoir un truc de ouf Je préfère quand même boire une monster Ou de la red bull Je trouve ça meilleur Voilà c'est pour encore une fois C'est pour le côté On n'a pas l'habitude de voir ça etc Là ça se rapproche vraiment Ça a la même consistance C'est à peu près le même goût que le Smecta Alors pas le même goût Mais le même arrière goût Si vous voyez ce que je veux dire Pour se comprer du Smecta Alors le Smecta il y en a qui vont trouver ça littéralement dégueulasse Et c'est sûr que je recommanderais pas du tout cette boisson à ces personnes là Après moi le Smecta je trouve que ça se boit Le mec te dit ça comme si il buvait du Smecta le mec toute la journée tu vois Mais pas du tout Mais voilà tout ça pour vous dire que ça a le même arrière goût Mais bon vous attendez pas non plus à boire du Smecta Ça n'a pas le goût non plus Voilà J'espère que vous aurez compris ce que j'allais vous dire En tout cas tout ça pour dire que ça reste de la boisson énergisante J'ai pas envie de passer pour le gros lourd en mode En mode je vais vous faire des préventions etc Mais voilà la boisson énergisante on va pas tous réagir pareil Et voilà faut consommer ça avec modération Après je sais que peut-être certains dans les commentaires vont vous dire que Les boissons énergisantes c'est le cancer c'est le sida etc Voilà moi j'en consomme régulièrement Que ça soit la Red Bull de la Monster etc Bon je suis pas mort pour autant Mais voilà tout ça pour dire que ça se consomme avec modération Et qu'il faut faire attention Tous les liens seront en description Au niveau du site d'Efuel et du Call of Duty Store Je mettrai ça en description pour ceux qui ont envie d'aller voir Et puis sur ce j'espère que l'unboxing vous plaira Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez tchou tout le monde Hey salut tout le monde c'est Pluscabin Aujourd'hui nouvelle vidéo On se retrouve pour un nouveau unboxing Alors les potes ça fait 45 ans j'en ai pas fait n'est ce pas Donc si chou rouillé vous m'en voudrez pas Je l'espère en tout cas Donc j'ai commandé deux choses différentes A des dates différentes Et en fait je les ai reçu Et bien aujourd'hui les deux en même temps Donc on a ici un colis qui vient du Call of Duty Store Donc vous verrez c'est des fringues en gros Les petits t-shirts code Et là on a un gros colis de G-Fuel Donc comme vous pouvez voir là j'ai déjà des trucs G-Fuel Et donc j'en ai racheté et je vous montrerai aussi ce qu'il y a à l'intérieur Donc voilà ça fait double unboxing on va dire On commence par code et puis on finira par G-Fuel Donc vas-y Allons-y c'est parti Donc Alors les deux viennent des States En tout cas G-Fuel c'est sûr Bah Call of Duty je pense aussi Hop Donc vous allez voir j'ai commandé deux t-shirts Enfin un t-shirt et un sweat Donc c'est toujours sympa n'est-ce pas Donc il y a la facture Je regarde s'il n'y a pas genre je ne sais pas Les petits autocollants on ne sait pas Donc non voilà c'est juste la facture Donc On a le premier Les deux c'est des Black Ops 3 Hop donc voilà le premier t-shirt Donc en gros c'est Noctown Alors je ne sais pas si c'est le modèle 2025 pardon Ou le modèle de base normal Bon en tout cas ça reste Noctown Donc petit t-shirt en mode skater Vous savez avec les manches semi-longues Puis il y a le petit logo Call of Duty en dessous Pour le petit rappel Ça fait toujours sympa Voilà petit logo Call of Duty Et à l'arrière Il n'y a rien de particulier À part une petite bombe nuque Donc hop Alors je n'ai pas encore un setup Pour montrer les t-shirts les gens Donc m'en voulez pas Si c'est un peu dégueulasse Comment je vous montre ça Mais voilà Petite bombe nuque Et puis je vous montre tout de suite Le deuxième t-shirt Hop donc voilà le deuxième t-shirt Cette fois-ci dans le côté zombie Donc on a les 6 atouts du mode zombie Alors ce qui est un petit peu dommage C'est qu'en fait ils nous ont mis Deux fois le même atout Donc là on a double table Donc double coup Et en fait on a la version 2.0 Alors si je ne dis pas de bêtises C'est comme ça qu'il s'appelle Mais en gros ça reste le même atout Bon ils ne font pas exactement Les mêmes pertes Mais ça reste le même atout de base On va dire ça comme ça Et ils auraient pu mettre je ne sais pas Genre phd flopper Ou cerise Enfin un autre atout en fait Histoire d'avoir vraiment Des atouts différents Mais bon N'empêche que le t-shirt Il est grave stylé comme ça On a toujours le petit rappel Comme sur le premier Que j'ai mis en bout Le parterre On a toujours le petit rappel Call of Duty Donc qui est toujours sympa A l'arrière par contre Il n'y a rien C'est vraiment le devant qui compte Et voilà Epic Six Pack Il est grave stylé Donc voilà pour tout ce qui était Call of Duty On va passer au gros carton N'est-ce pas Donc à tout de suite Hop donc voilà On va ouvrir ça les gens Donc voilà Petit carton de J-Fuel Comme je vous ai dit En sachant que Ouais je pense Je vais l'écouter en vidéo Alors vous allez voir Parce que j'ai commandé Un gros pot comme ça Là comme j'ai à droite Et j'ai commandé Des petites dosettes Et je ne vais pas ouvrir Les dosettes Enfin je ne sais pas Combien ça fait à peu près Au niveau des shakers Les dosettes Mais si je me rends compte Qu'il n'y en a pas beaucoup Beaucoup à l'intérieur Je testerai que le gros pot Donc voilà Vous verrez Donc J'ai commandé une petite casquette Hop Petite casquette J-Fuel N'est-ce pas Avec le logo Nate Shot à l'arrière Alors Je vais pousser ça un petit peu Voilà Donc petite casquette Bien stylée J'aime beaucoup Alors pour ceux qui connaissent Nate Shot C'est un joueur ex-pro Très connu de la scène Call of Duty Donc voilà J'aimais bien cette petite casquette Ça fait toujours sympa Elle est stylée Franchement elle est stylée Elle est réglable et tout Donc Voilà Petite snapback Ça fait toujours plaisir Donc à chaque fois Que vous commandez Donc voilà Ça se présente comme ça À chaque fois Que vous commandez Un Alors ok iTunes Réflation Excellent À chaque fois Que vous commandez Un gros Un gros pot Comme ça Donc c'est 35 dollars A peu près Donc ça vous met A peu près 40 shakers Ils le disent en dessous Vous recevez Un shaker gratuit Donc là Vous aviez le choix Entre plusieurs shakers Etc Et La première fois J'avais pris un petit shaker UMG Comme ça Il était grave stylé J'aimais bien Et là J'ai pris pareil Un petit shaker Nate Shot Voilà Il est enveloppé De papier bulle Plus un petit plastique Donc voilà Petit shaker Nate Shot aussi Grave stylé Donc j'aurais bien voulu Le prendre en bleu Pour aller avec la casquette Tu vois Mais on pouvait le prendre Qu'en rouge Donc voilà Petit shaker D-Fuel Très sympa Donc il s'ouvre En dessous Vous avez une petite grille C'est pour on va dire Casser les grumeaux Quand vous allez le secouer Vraiment stylé Le petit shaker J'aime bien Donc en gros J'ai pris Energy Formula Pichmango Donc Pichmang Donc ça Je vais goûter avec vous Je vous dirai aussi Parce que j'avais pris Bon ça fait très longtemps Maintenant que je les ai Je les ai toujours pas finis J'avais pris Faceberry Et Watermelon Alors beaucoup conseiller Faceberry Moi personnellement Après ça reste mon avis Je ne trouve pas ça Spécialement bon Watermelon Ça va C'est frais C'est pas mal Par contre Faceberry Ça dépend quand Mais le plus souvent J'ai un petit peu du mal Avec ce goût là Donc je sais que beaucoup Vous le conseille Moi personnellement Je n'aime pas Voilà Je préfère vous le dire Hop Donc on va vraiment tester Pichmang Donc j'ai pris Noix de coco Coconut Voilà Je ne me demandais pas pourquoi J'avais envie d'essayer Ça aurait pu être sympa Donc voilà Il y en a plusieurs Parce que je crois Que c'était des packs Alors attendez Je vais regarder Je vais faire sur la Sur la Voilà C'est des packs de 3 Donc ça coûte 6 euros Les petits packs de 3 en gros Donc pour 6 euros T'as 3 petits packs Comme ça Donc vous pouvez les customiser Après Enfin vous avez des petits packs de 5 A customiser Moi j'ai préféré prendre ça Et j'ai pris aussi Orange sanguine Donc l'eau d'orange Donc il y en a 3 Pareil Et ça c'est vrai Que j'en avais reçu un Dans une de mes scuff J'avais reçu Je crois que c'était orange tout court Et j'avais trouvé ça vache pour moi Et donc du coup J'ai décidé de prendre orange sanguine En gros c'était un peu des tests Pour savoir les prochains Que j'allais acheter Tout simplement Donc Je pense qu'on va goûter ça Et puis sûrement un sachet de chaque Je vais voir Je vais me faire un petit shaker de chaque Et puis je vais Je vais vous goûter ça Et puis vous dire mon ressenti Tout simplement On a des petits autocollants Donc j'en avais déjà eu Dans le premier Dans le premier Comment dire La première fois que j'en avais acheté Tout simplement Donc à chaque fois Il fait des petits autocollants C'est sympa Et puis je crois qu'on a Ouais On a des petits On a de la petite pub normale Genre par exemple Pour du gamer grip Avec le 5% de réduction Ouais Use the code GRIPED For 5% de réduction Excellent Là on a des petits cartons Comme ça Alors je sais pas Réellement C'est juste de la petite pub Je vous montre Écoutez Et voilà Thanks for your order Voilà On a un petit message Ça doit être le président Je pense De l'entreprise Tout simplement Le président GFUEL Voilà Petit message Tranquillement Alors pour ceux qui me demandent Comment bien ça m'a coûté Exactement Alors Je vais vous dire Avec fret de peur Et ce qu'on fret de peur Donc en gros J'en avais pour 73 euros Et 80 Pratiquement Avec fret de peur Donc Ouais Ça fait On va dire Ça fait un peu cher Après en sachant Que j'avais la casquette La casquette coûte 25 euros Donc ça On va dire C'est le prix normal A peu près d'une casquette Mais Bon au final Là t'as quand même 40 boissons T'as un petit shaker Etc Tu te dis que Pour ceux qui boivent Je sais pas Beaucoup de coca C'est sûr Que ça doit coûter Je pense que le coca Revient plus cher Que ça En tout cas Donc voilà Donc on va goûter tout ça Je vais vous dire mon avis Et puis bah On se retrouve tout de suite après Une fois que j'aurai préparé Tous les shakers A tout de suite Hop Re Donc je suis allé les remplir Alors pour ceux qui se demandent A l'intérieur Ça ressemble à ça En gros C'est de la poudre blanche Si vous voulez Vous avez un petit Un petit doseur Que vous mettez Dans le shaker Tout simplement Et après vous avez juste A rajouter de l'eau Donc En tout cas Le mango pêche Là Il sent putain de bon Vraiment Genre ça sent un peu Le bonbon et tout J'aime bien Donc en gros A droite on a Manque pêche Et à gauche On a orange sanguine Donc je vais d'abord Goûter l'orange sanguine Donc voilà Pour ceux qui voudraient savoir Un sachet En gros Vous fait Vous fait un shaker Donc ça revient à peu près A 2 euros le shaker C'est vrai que ça fait un petit peu cher Donc je vais goûter Orange sanguine Alors forcément Je ne vais pas m'enfiler les deux Je vais goûter juste un de chaque Alors l'orange sanguine J'aime bien Je viens de me laver les dents Donc j'ai le goût du dentifrice A moitié Tu vois Mais On va dire que ça se boit Beaucoup plus facilement Que Que le faceberry Encore une fois Le faceberry Je sais que Ouais La plupart des gens Vont vous le recommander Moi personnellement Je ne suis vraiment pas fan Enfin je ne sais pas Je trouve que ça a un petit arrière-coup Je ne sais pas Donc moi j'aime bien J'aime bien l'orange sanguine On va goûter tout de suite Pechmang Qui sent vraiment Vraiment bon Ça fait stylé quand même On va dire Avec le petit shaker Comme ça Il sent bon On va goûter ça tout de suite Alors il est bon aussi Alors forcément J'ai le goût un peu faussé A cause du dentifrice Comme je vous l'ai dit Alors on retrouve un peu L'acidité des deux Celui-là on va dire Qu'il n'est pas trop acide Il est assez sucré Etc Là on retrouve Beaucoup plus l'acidité Du Alors je ne sais plus Je pense du faceberry Ou peut-être du watermelon Donc celui-là on va dire Qu'il est un peu plus acide J'aime bien aussi J'aurais peut-être tendance A préférer L'orange sanguine Je ne sais pas Je trouve que ça passe mieux En tout cas les deux Sont très très bons Après Je ne vais pas remplir Un shaker Un shaker de noix de coco Mais pourquoi pas Vous dire Dans une prochaine vidéo Ce que j'en ai pensé aussi Parce que je pense Que je vais le tester Dans pas très longtemps Non plus Moi ça m'a fait Ça m'a fait kiffer Tout simplement Premier unboxing De l'année Tu vois Donc On va mettre ça On va mettre ça Comme ça On va mettre ça Comme ça Donc ça 80€ avec frais de port En sachant que j'ai utilisé Un petit code de réduction Qui vous fait 5% A chaque fois Pour ceux Qui ont twitter Je vous invite A checker La page Diffuse Parce qu'il y a des fois Il y a vraiment Des grosses réductions De port Genre La dernière fois Il y avait Genre 40% De réduction Pendant un week-end Avec un code Nateshot Etc Donc 40% Sur ça Donc ça vous fait Vraiment Ça vous fait Largement moins cher Et donc voilà C'est toujours C'est toujours sympa Donc bon Presque sûr que ça a un coup Est-ce que ça vaut le coup Etc On va dire que c'est juste Pour le fun Voilà Ça fait toujours plaisir De boire un petit truc Différent de ce qu'on peut Avoir en France Et de ce qu'on a l'habitude De boire tout simplement Donc franchement Voilà Je vous le recommande Et puis voilà Donc j'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas le petit like Et le commentaire Ça fait toujours plaisir Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501